Le réveillon, un repas de fête prie au milieu de la nuit à l'occasion de Noël ou de la Saint-Sylvestre. Ce repas familial qui accompagne également d'autres célébrations est partagée le soir du 24 décembre. Seulement, cette coutume observée auparavant dans de nombreuses familles chrétiennes a pratiquement disparu. Avant Noël était au départ, au départ pour tout le monde, c'est une fête de famille. Ce qui nous préoccupait, c'est par exemple d'organiser ce qu'on appelle un réveillon. Donc aussitôt après la maison, quand on est arrivé à la maison, c'était de boire une bonne tasse de cacao, de nescaf, de nescaf et autres. Que vous êtes nostalgique de ces vêtements ? Oui, moi j'ai toujours la musique, moi je la juge tous les jours. J'ai mes anciens disques qu'on ne retrouve plus, ils sont là. Je les jure de temps en temps, mon souvenir du temps. Le réveillon de Noël n'est pas une tradition catholique, certes, mais il est un moment privilégié pour les familles. La fête de Noël, c'est la venue de Jésus. Tout le monde est gai, on est content. Je préfère retenir ici ma famille les 24 pour réveillonner. Les 25 de la nuit, tout le monde peut aller là où il veut. Mais les 24 de la nuit, on prépare le réveillon en famille. Qui dit fête de Noël, dit réveillon. Ce repas partagé la veille de Noël raffermit les liens familiaux. Par ailleurs, ce temps fort est remplacé aujourd'hui par d'autres activités, telles que les soirées dansantes. Sous-titrage Société Radio-Canada